La production mondiale, la consommation de viande dans le monde. 323 milliards de kilos de viande en 2017. Comment évolue la consommation mondiale de viande ? La consommation mondiale de viande est de 323 millions de tonnes en 2017 contre 67 millions en 1957, soit une multiplication par 5 en 60 ans, selon AFR. Elle devrait progresser de 15% de 2018 à 2028 et atteindre 470 millions de tonnes en 2050. La hausse provenant à hauteur de 76% des pays émergents. En Chine, la consommation de viande est passée de 7 millions de tonnes en 1978 à 86 millions de tonnes en 2017, dont 55 millions de tonnes de viande de porc. Produits d'origine animale par l'humanité en une année. Les porcins, 115,5 millions de tonnes. La volaille, 108,7 millions de tonnes. Les bovins, 68 millions de tonnes. Les bovins, 14 millions de tonnes. 311,8 millions de tonnes de viande égale environ 60 milliards de carcasses. La consommation au niveau des États-Unis, nous pouvons remarquer qu'en Amérique du Nord, 14% y est consommé, en Amérique centrale 10%, en Amérique du Sud 4%. En Europe, 20% de la production. En Asie, nous avons 46% de la production et seulement 1% en Océanie. L'Afrique, elle, elle représente 5%. L'Afrique du Sud, 1%. Consommation mondiale. Consommation mondiale. Première place pour le porc avec 37,4. Suivi de très près de la volaille avec 33,4. Et les bovins en troisième position avec 22,7. Les ovins représentent que 4,6. production de la production. La production de viande de porc en millions de têtes. La Chine, 463 millions. L'Europe, 153 millions. L'Amérique du Nord, 90 millions. production de viande bovine en millions de têtes. Amérique du Sud, 13 680 millions. Amérique du Nord, 13 580 millions. L'Asie, 11 604 millions. production de viande bovine en millions de têtes. L'Océanie, 845 millions. La Chine, 249 millions. L'Europe, 167 millions. production de viande bovine en millions de têtes. Production de viande de volaille en millions de têtes. Amérique, 39 913 millions. L'Asie, 25 128 millions. L'Europe, 13 541 millions. Synthèse, les viandes, les producteurs. Les principaux producteurs de viande bovine sont les Etats-Unis, le Brésil, l'Union Européenne, la Chine, le Japon. Importateurs de viande bovine, les Etats-Unis, le Japon, la Russie. Exportateurs, l'Extralie, l'Inde, le Brésil, les Etats-Unis. La viande bovine, les principaux producteurs, Asie, Afrique, l'Union Européenne. Importateurs, Chine, Moyen-Orient, l'Union Européenne. Exportateurs, Australie, l'Nouvelle-Zélande. Producteurs de volailles, Etats-Unis, Chine, Brésil, l'Union Européenne. Importateurs, Moyen-Orient, l'Union Européenne, l'Inde, l'Exportateurs, Brésil, l'Etats-Unis, l'Union Européenne. Port, viande porcine, producteurs, Chine, l'Union Européenne, Etats-Unis. Importateurs, Japon, Russie, Mexique, l'Exportateurs, Etats-Unis, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne. La consommation mondiale de viande par an et par habitant en 2014. En 50 ans, la consommation mondiale de viande a presque doublé, passant de 23,1 kg en 1961 à 42,2 kg en 2011. La consommation de viande par habitant dans le monde serait en moyenne de 41,8 kg par habitant et serait en croissance surtout dans les pays en développement avec 31,5 kg par habitant. Elle serait de 36,3 kg par habitant en 2023 et pour le seul pays développé de 69 kg. La consommation de viande par français, 86,3 kg annuel. La consommation de viande aux Etats-Unis. Un Américain a réduit sa consommation de viande de bœuf de 33% depuis 1970 et multiplié par deux sa consommation de poulet. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture américain, la consommation de viande suivrait une course descendante après un pic en 2004 à 84 kg par an et par habitant. 75,5 kg de viande par an et par Américain. Les mentions obligatoires indiquées par la réglementation européenne. La traçabilité. C'est l'ensemble des moyens utilisés pour suivre chaque étape de la production et de la commercialisation afin d'assurer du respect de bonnes conditions d'hygiène tout au long de ces étapes. L'éleveur va imposer l'étiquette boucle de règle. Chaque information va se retrouver au niveau du passeport qui va suivre le bovin jusqu'à l'abattoir. À l'abattoir, un numéro d'abattage sera indiqué. Reporté sur l'estampille sanitaire au niveau des carcasses. Reporté au niveau de la facture qui va arriver chez l'artisan bouché qui lui va le reporter sur son ticket de pesée. Si la viande est transformée en abattoir et mis sous vide, une nouvelle traçabilité, un numéro de l'aube est créé, la désignation, pays d'origine, abattage d'origine, élevage d'origine, la race, le type, le conditionnement, la DLC et l'estampille agrément. La traçabilité, c'est l'identification d'animal, boucle de règle et tatouage, les documents d'identification, passeport bovin, documents, de circulation des eaux, vins, carnet d'identification, des chevaux, documents d'accompagnement des porcs, numéro d'abattage et numéro de l'eau, étiqueté de la viande. La boucle de règle, FR, c'est le pays, 38, le département, 27, 27, l'exploitation, 48, 48, le numéro de travail. Les différents codes européens.